La libre antenne, c'est du lundi au vendredi, de 20h à 21h, les meilleurs interviews de Phil sur Radio People. Nos invités racontent leur vie, leur passion, leur combat et Phil leur donne le temps pour le dire. La libre antenne, c'est sur Radio People et c'est pour en savoir toujours plus sur la vraie vie de nos invités. Bonjour, je suis Mélanie René, auteure, compositeur, interprète alias Mélise et je suis sur la libre antenne de Radio People. Bonjour Mélanie. Salut, ça va ? Le plaisir de t'accueillir au studio Radio People, quel bonheur. Un plaisir partagé. La première fois que j'ai tendu mon micro, il y a trois ans, trois ans et demi, quelque chose comme ça ? Voilà, c'était ça, trois ans. Tu étais une toute petite fille, tu étais encore à l'école. Fraîchement sortie de l'Uni en fait. Oui, exactement. Et de l'Eurovision. Avec quoi ? Avec un diplôme, avec quelque chose ? Oui, avec un bachelor en Performing Arts parce que c'était en Angleterre. Dis donc, ça c'est beau, ça claque, ça sert à quoi ? Ça sert à faire joli sur le CV. D'accord, c'est pas mal. Puis ça le fait bien quand on le prononce ? Non mais plus sérieusement, t'es capable de faire quoi alors avec toutes ces études ? En fait, il faudrait que je fasse une équivalence en Suisse ou en France pour pouvoir enseigner. Mais surtout, ce que ça m'a permis, c'est ça m'a permis de faire des contacts, de pouvoir rencontrer des musiciens, de pouvoir suivre des cours qui sont un peu essentiels à une carrière d'artiste en fait. Des cours de business, des cours d'écriture, de production, etc. Donc, au final, c'est plus le cursus que le diplôme qui est important. La musique, ça a toujours fait partie de ta vie ? C'était le rêve de petite fille ? Oui. Quand je serai grand, je serai chanteuse ? C'était ça ? Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où tout le monde était super motivé par la musique. Tout le monde chantait ou jouait dans l'instrument. C'est vrai que j'aime bien dire que je suis tombée dedans comme Obélix dans la marmique parce que c'est exactement ça en fait. Cet environnement familial, musical, donc la voix était toute tracée. C'est ça qu'il y a fait ? S'il n'y avait pas eu, peut-être que la musique, ça aurait été juste à l'écouter et pas à vouloir la chanter. Mais vu qu'il y a eu cette influence musicale familiale, c'est ça vraiment qui t'a mis dès le départ dans l'envie de faire ? Disons que ça a beaucoup aidé. Après, je ne sais pas si mes parents étaient plus dans l'informatique que dans la musique. Est-ce que je n'aurais pas changé de voix ? Tu aurais eu un bel ordinateur. Oui, certes. C'est important, c'est utile. C'est très utile. Même quand on fait de la musique, c'est utile. Oui, à fond. L'ordinateur. L'île Maurice ? L'île Maurice. Wow. Oui, j'ai la chance des deux côtés. Mes deux parents sont... On en rêve tous de l'île Maurice. Ici, il fait froid, il y a de l'année. Surtout avec cette température. C'est l'hiver, c'est tout ça. L'île Maurice, magnifique et tout. Toi, tu es née ici ? Je suis née à Genève. Voilà, quelle tristesse. Et de Mauricienne est née à Genève ? Mais non, justement. Tu aurais pu me dire que tu es née à Maurice et puis 15 ans après, après plein de soleil, tu es venue ensuite. Non, mais née ici à Genève. Justement, ça me fait un bagage culturel, social. Comment on t'emmène là-bas ? Est-ce que vous y allez régulièrement ? Est-ce que vous avez toujours de la famille ? Dans ton enfance, est-ce que vous étiez... L'île Maurice, ce n'était pas juste dire tu vois, voilà, on vient de là-bas et puis finalement, tu l'as découvert très tard. En fait, la première fois que je suis partie à l'île Maurice, j'avais 13 ans. Et donc, ma petite soeur, elle en avait 7. Non, 8. J'arrive même plus à faire les maths. Alors, 1 plus 1 égale 2, plus 2, 3. Et donc, en fait, c'était assez sur le tard. Mais mes parents, ils ne voulaient pas nous emmener là-bas parce que c'est très loin. C'est direct, c'est 13 heures de vol. Et ils avaient envie, la première fois qu'on poserait les pieds là-bas avec ma soeur, ils avaient envie qu'on puisse vraiment apprécier le pays, la culture, tout ça. Et puis, de découvrir ou de prendre un intérêt surtout pour là où, en fait, ils ont grandi. Toi, tu l'as vécu comment, ce départ à 13 ans ? Est-ce que vous en parliez depuis longtemps ? Est-ce qu'il y avait une impatience ? Dans quel sentiment tu te trouvais à ce moment-là, tu te souviens un peu ? Oui, oui, c'était excitant parce que c'était un peu aller à la rencontre de ses racines en fin de compte parce que chez nous, c'est vrai qu'on parle de mauricien, on mange mauricien, on écoute la musique mauricienne, c'est vraiment... C'est quoi quand on parle mauricien ? Parle-moi mauricien un petit peu. Non, continue d'expliquer ce que tu expliquais, mais en mauricien, ça donne quoi ? Si tu fais quatre phrases à la suite, là. Je suis intimidée, c'est terrible. Tu as raison, oui. Alors ça, c'est un micro. Il y a des gens, ils chantent dedans. C'est la première fois que tu vois ça. Oui, non, c'est... Mofine grandit dans la case mauricien. Mofine... L'éducation qui m'honorécie des mots-parents. L'éthi mauricien aussi. En fait, c'est très proche quand même du français. Il n'y a pas mal de français. Oui, on comprend peut-être pas tout, mais en tout cas, le sens, c'est assez facilement perceptible. C'est un mélange de quoi, cette langue mauricienne ? En fait, c'est un créole. Il y a eu pas mal de pays qui ont colonisé l'île Maurice. Donc, en fait, on a pris un peu de tout. Il y a eu les Français, il y a eu les Anglais, il y a eu les Portugais. Et je me suis rendue compte, en fait, assez récemment, qu'on a des expressions qui sont assez proches des expressions du nord de la France. Chez l'éthi. Voilà. Bienvenue chez l'éthi. C'est mon papa, en fait, qui m'en parlait il n'y a pas très longtemps, en fait. Et je pense que ça vient justement de cette époque, en fait, où la France est venue coloniser l'île Maurice. Le créole. On chante en créole. Tu sais chanter en créole ? Oui, c'est la première fois que je suis montée sur scène pour chanter. C'était une chanson en créole. Chante-moi un petit peu de quelque chose en créole, comme ça. La rose est tombée, la rose est tombée, aïeau, la rose est tombée, mama, tombe dans mes ordins. Encore, encore, encore. J'aime bien, j'aime bien. La casse, mon mama, m'est immense car il volaille, la casse, t'innois, la zoto, me manse les reins sous nook. Ah, canons l'attiré, moi tiens mon sapo baron, finis l'oile dans ses gars. Ah, canons l'attiré, moi tiens mon sapo baron, finis l'oile dans ses gars. Moi, je vois une grande étendue d'eau, je vois des palmiers, je vois un bar, je vois des cocktails, je vois des mojitos, je vois les vacances. Enfin, ça parle un peu comme ça. C'est un peu, c'est une langue, c'est magnifique quand c'est chanté comme ça. C'est un peu un état d'esprit. Voilà. Oui, ben... Caliente, été, vacances, enfin un peu comme ça. Ça fait partie de la culture des îles, en fait, j'imagine, les créoles. ayant baigné dedans, ayant grandi en fait dans cette culture-là, c'est vrai que je n'ai pas forcément la même perception que quelqu'un qui ne serait jamais parti. Mais oui, ça rappelle un peu ces plages au sable fin, le soleil chaud, tout ce qui nous manque là maintenant, tout de suite, avec ces températures. C'est vrai, on est le 20 mars 2018, c'est un peu frais, effectivement. Papa Mauritien, maman mauricienne, on te parle de l'île Maurice, évidemment, tu portes cette magnifique couleur sur ta peau. Merci. Et puis, voilà, à 13 ans, on te fait découvrir ce pays, tu arrives là, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la rencontre ? Quelles sont les idées que tu imaginais, les choses, voilà, que tu t'imaginais qui ont été un peu différentes ou bien qu'est-ce qui t'a émerveillée ? Alors, c'est vrai que quand mes parents me parlaient de leur enfance et puis des souvenirs qu'ils avaient du pays, je m'étais imaginée tout un univers, en fait, et quand on est allé là-bas, forcément, c'est des paysages vraiment incroyables, vraiment magnifiques, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi européanisé, en fait. Mes parents, ils n'étaient pas retournés après pas mal d'années, je crois, genre 20 ou 30 ans, donc il y avait énormément de choses qui avaient changé, qui avaient évolué, puis c'est vrai que c'était devenu un peu une mini-Europe et ça, j'ai trouvé quand même un peu dommage. Ça a perdu un peu d'authenticité dans ton esprit, dans ce que tu imaginais ? Peut-être un petit peu, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir peut-être un KFC ou un McDonald's là-bas, je m'attendais vraiment à être vraiment immergée dans cette culture. Fantastiquement très développée, évidemment. Victime du succès, c'est aussi une destination que, voilà, quand on en parle d'ici, vu d'ici, c'est une destination de rêve pour les vacances. Oui, oui, mais de toute façon, c'est une destination de rêve, mais j'ai l'impression de faire un peu un changement de voyage. Oui, l'office du tourisme, exactement. Bonjour, Mélanie, votre hôtesse à votre service, oui. Allez à l'île Maurice. Vous voulez partir, allez. Il y a énormément de choses à voir, il y a encore des paysages qui sont très, enfin, qui sont préservés et ça, c'est bien. J'aurais vraiment voulu que ce soit une plus grande partie de l'île qui soit préservée, mais voilà, en même temps, le tourisme, ça change, ça fait bouger le paysage, l'économie et tout ça. En cours de la famille, là-bas ? Oui. T'as rencontré la famille ? Oui, oui, alors c'est plutôt... C'est quoi ? Comment on rencontre... Voilà, on s'est... Bon, c'était les cousins, cousines, tantes et oncles de mes parents, donc c'était de la famille que j'ai rencontrée à 13 ans et en fait, c'est... Eux, ils sont jamais partis, ils ont toujours vécu à Maurice. Oui, la plupart, ils sont jamais partis ou ils sont partis en vacances, mais ils ne sont jamais vraiment établis ailleurs et c'est vrai que, bon, ben voilà, la rencontre s'est faite très naturellement et c'était génial quoi de savoir qu'on avait de la famille à l'autre bout du monde en fait. Vie à Genève, c'est comment l'enfance ? Elle se passe comment ton enfance, toi ? Déjà, t'es dans quel quartier ? Comment ça se passe ? Raconte-moi un petit peu. Je suis née à Genève, je n'ai pas vraiment de souvenirs parce que c'est vrai qu'après ma naissance, mes parents sont partis assez tôt, ils ont voulu construire en fait, ils ont voulu acheter et construire en France, donc c'est vrai que mon enfance s'est faite en France. Voilà, oui, au bord de la frontière. Voilà. Comme beaucoup de Genèveois, voilà, de l'autre côté. Voilà, la frontonnière. D'accord, oui, oui, mais c'est une connotation quelque chose, ça veut dire quelque chose, quoi. Non, mais c'est des gens qui sont à Genève mais qui vont de l'autre côté, il y a un peu un état d'esprit particulier. Disons que... Ça n'a pas bonne presse les frontaliers, ça fait ça. Un peu les profiteurs, les profiteurs, quoi. Oui, bon, alors là, après, on rentre vraiment dans les questions un peu politiques, économiques et tout ça, donc c'est vrai que les frontaliers, d'un côté comme de l'autre, c'est vrai qu'ils n'ont pas bon dos, quoi, les pauvres. Toi, alors là-bas, en France, voilà, dans ce système, t'es une élève comment à l'école ? Comment ça se passe ? T'es bonne élève ? Alors, au tout début, j'étais une élève super distraite parce que pour moi, c'était pas du tout... Enfin, je me sentais pas à ma place, j'étais souvent dans ma bulle parce que même étant petite, je savais que ce que je voulais faire, c'était être sur scène, chanter et faire le show, en fait, pour les gens. Et dans ma tête de gamine, je me disais quelque part que, en fait, ça me servait pas à grand-chose, quoi, d'être sur les bancs de l'école. Et forcément, au fur et à mesure que je grandissais, je me suis rendu compte que c'était pas tout noir ou tout blanc, quoi. Et quand je suis rentrée au collège, donc au cycle... Ben oui, bien sûr ! C'est là où, en fait, j'ai commencé à être une élève assez studieuse. J'avais pas, genre, des super notes, quoi, mais j'étais... Enfin, je me maintenais... Voilà, t'as fait ce qu'il fallait, quoi. Et puis ça, c'était toujours un deal avec mes parents. Ils m'avaient dit qu'ils me soutiendraient dans n'importe quelle voie que je voulais prendre, à condition d'obtenir mon bac. Donc, pour eux, c'était important que j'allais les deux. Caractère de maman, caractère de papa, valeur transmise, comme ça ? Alors, caractère de maman, enfin, tous les deux, ils sont choux, ils sont super compréhensifs. Ils ont le cœur sur la main. Ma mère, elle est très... C'est une fonceuse. Quand elle a quelque chose en tête, elle va aller jusqu'au bout. Mon père, il est très méticuleux, il va faire les choses bien. Je dirais presque perfectionniste, en fait. Mais quand il fait quelque chose, il se met vraiment à 300%. Donc, ça, j'ai la chance d'avoir hérité un peu de cette caractéristique de mon père. Et pour ma mère, c'est vrai que j'admire sa caractéristique. Je ne l'ai pas encore. Mais j'apprends à développer ça, quoi. Il faut le caractère et de la personnalité. Le showbiz, c'est ça aussi. Oui, oui, bien sûr. Si on est toute gentille, toute timide, on ne va pas très loin. Au début, ça va. Mais alors après, c'est un peu compliqué. Oui, mais en fait, c'est ça. Il faut savoir s'imposer avec courtoisie, mais il faut savoir il faut savoir foncer, parce que c'est un métier qui bouge constamment. C'est un métier qui n'attend personne. Donc, il faut foncer, il faut y aller, quoi. Quitte à se prendre un mur, mais il faut y aller. Il faut y aller. Il faut aller de l'avant. Voilà. Toujours. Go forward. Yes. En avant. Bon, c'est bien. La musique, dans ton enfance, dans ton adolescence, elle se traduit comment? Ça veut dire envie de faire de la musique, envie d'être... Voilà, mais est-ce que déjà dans la chambre, il y a un micro, il y a des choses, on enregistre, on fait? Comment ça se passe? Alors, il n'y avait pas de micro, il y avait des brosses, des brosses à cheveux qui faisaient office de micro. Mais oui, je chantais tout le temps. Quand j'ai commencé à savoir écrire, j'ai commencé à écrire mes chansons. Je crois, ma première chanson, je l'avais écrite à 8 ou 9 ans. Une chanson sur ma meilleure amie. J'avais dû être influencée par Laurie, je ne sais pas. Non, je chantais tout le temps. Et en fait, je dis avec... Enfin, je dis souvent que j'ai appris à chanter avec Céline Dion. En fait, on avait un CD live à Paris de Céline Dion. Et en fait, j'apprenais à chanter en mimiquant, en fait, toutes ses intonations. et en fait, l'anecdote, c'est qu'elle parlait en de ses chansons et forcément, elle parlait avec le méga accent québécois. Je suis trop bien content de vous voir ce soir. Et oui, et puis en fait, moi, j'ai voulu, en fait, reproduire ça. Oui. Puis c'est comme ça que... Que tu as eu ton accent québécois. C'est exactement ça. Je ne vais pas être minceur. Je suis bien contente d'être avec vous ce soir. Excellent. Magnifique. Bon, Céline Dion. Chante un peu de Céline Dion puisque c'était là. le grand déclencheur des débuts, là. Une petite chanson de Céline disant quelque chose. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Oui, je chante. Le truc à pas faire, surtout. Je chante, je chante. Pour avoir, ici, on est décontractés. Je t'en prie. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant que si tous appellassent, les amours aussi passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai du sort pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Là, on t'aime tous encore. Bravo, Mélanie. Merci. Magnifique. Extraordinaire. Cette voix. Oh là là, cette voix. Merci beaucoup. Cette voix. Mon Dieu. Très bien. Ressaisissons-nous. Formidable. Sous le charme. Non, mais t'as une voix extraordinaire. Exceptionnelle. J'ai déjà dit cent fois. Ça fait rien. Cent-unième fois, il faut le dire, c'est juste magnifique. Mais ça ne se voit pas chez toi. C'est ça qui est beau. Discrètement. Tu rigoles, mais en fait, non. On croise sur une pommade, ça ne se voit pas, mais en fait, si. Si, c'est vrai. D'accord. Très bien. Ce qui est joli, c'est les fausses. Ça ne faut pas dire. Après, elle croit que c'est. Non, non. C'est très chou. Donc, cette musique omniprésente et puis voilà, on découvre, on grandit. Comment on met le pied à l'étrier ? À un moment donné, à quel moment tu montes sur scène, par exemple ? Alors, je... Est-ce que c'est dans le cadre d'un groupe ? Est-ce que tout d'un coup, il y a un groupe qui a besoin d'une chanteuse et puis on fait ? Comment ça se passe ? Non, alors la première fois que je suis montée sur scène, j'avais sept ans. C'était pour une association, enfin, c'était une soirée mauricienne pour une... Enfin, c'était une soirée caritative. Et mes parents faisaient partie du comité et ils se chargeaient de l'animation. Et puis, en soir, mon père, il était en train de jouer à la ravane, qui est donc un instrument mauricien. C'est comme un gros tambourin, en fait. Et il jouait à ça. Et moi, j'ai chanté une chanson que j'avais dû écouter et apprendre, en fait. Et mon père avait été super impressionné et puis super content, en fait, que je m'intéresse justement à cette culture, vraiment. Qu'il s'est dit, ben, tu viendras chanter pour la soirée. Et donc, la première fois que je suis montée sur scène, j'ai chanté en mauricien. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ma place sur scène et j'ai envie de faire rien d'autre. Et donc, j'ai continué en fait à faire des scènes pour cette association à chaque soirée qu'ils faisaient. Et puis, j'ai essayé aussi de faire quelques concours à côté. Mais c'est vrai que j'étais monstre traqueuse. Ça paralysait ? Ouais, vraiment. J'avais les genoux qui se trombeaient et tout. C'est pas que tu chantais mal, mais c'était que le traque paralysait tout. Puis en fait, voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, faudrait que je prenne des cours, quoi. Et puis, c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à passer une audition dans les ateliers du Funambule où, en fait, j'ai rencontré Agnon, où j'ai rencontré Eliane, qui m'a soutenue pendant toutes ces années où je suis restée dans son école pendant six, sept ans. Et en fait, c'est grâce à Eliane que j'ai pu faire l'aventure Eurovision. Elle avait de l'expérience, comme on dit. Oui, elle avait de l'expérience. Quand elle t'a pris en main, elle avait déjà du métier, elle avait de l'expérience. Oui, elle avait du métier. C'est très intéressant, ça, au départ, d'avoir une personne justement de confiance. Oui, d'avoir quelqu'un qui connaît, qui comprend, en fait. Et puis, elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours poussée à aller d'avant. Même, enfin, dès le début où je suis rentrée dans cette école. Donc ça, c'était super important. C'est grâce à toi que tu as passé, on va dire, d'une partie envie, désir, rêve à une partie plus réalité où on fait des choses, où on fait des chansons, on sort des albums et tout. Alors, sortir des albums, pas à ce moment-là. Mais oui, parce qu'on faisait beaucoup de concerts avec cette école. Et puis, on a eu pas mal de cours. C'était des cours assez diversifiés. Donc, ça, ça fait partie du bagage, en fait, que j'ai commencé à me faire à ce moment-là. Donc, c'était pas la première scène, mais c'est là où j'ai vraiment commencé à développer des outils, en fait. Pour chanter sur scène. Pour être sur scène. Pour maîtriser. Pour être sur scène. Voilà, c'est ça. Et puis, bim, mai 2015, Mélanie René. Alors, entre-temps, je suis partie. Non, non, non. Écoutez, écoutez. Tu raconteras après. On fait un saut, là. On fait un saut. Ici, c'est la folie, ici. Mai 2015, Mélanie René est candidate à l'Eurovision. 200 millions de téléspectateurs. Une très belle robe et une jolie demoiselle dedans qui chante magnifiquement. Sous-titrage ST' 501 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 It's my time to shine Time to shine. Ben oui, si c'est pas magnifique, ça, à l'Eurovision. 200 millions de téléspectateurs, extraordinaire. Cette expérience-là, vue d'aujourd'hui, comment elle s'est déroulée ? Comment ça s'est passé ? C'est allé vite ? C'est allé... T'aurais pu faire maintenant vue d'ici ? C'est quoi un peu ? Si on fait le débrief aujourd'hui ? Tu me diras, c'est facile aujourd'hui de dire « Ah, mais on aurait dû faire ceci, ceci, cela. » Mais ça m'intéresse. Non, alors ça allait super vite, vraiment. Surtout que moi, je n'étais pas préparée dans ma tête à vivre cette expérience parce que... Pour moi, je ne faisais pas partie des finalistes déjà pour commencer. Donc, quand je me suis retrouvée à la finale suisse, je me suis dit « De toute façon, ce n'est pas moi, ça va être Time Bell. » Et quand ils ont prononcé mon nom, en fait, à ce moment-là, vraiment, ma vie, elle est passée de genre normale à genre à mille à l'heure, quoi. Tous les jours, non-stop, jusqu'à Vienne. Donc, je n'ai rien eu le temps de réaliser, en fait. Donc, c'est vrai que... Maintenant, avec le recul, je me dis « J'aurais pu faire ça comme ça ou pu faire ça comme ça, mais... » Tu as regardé après la vidéo ? Oui. Mais je ne parle pas du lendemain ou des trois jours qui suivent, mais peut-être il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a un mois. Enfin, tu vois, je veux dire... Tu l'as regardé et puis ton regard change dessus. Comment tu te trouves ? Alors, c'est hyper difficile pour moi, de toute façon, de regarder une performance que j'ai faite sans critiquer, sans trouver des choses à redire de toute façon. Forcément, oui. Mais... À chaque fois que je la revois, malgré toutes les critiques que je peux faire au niveau technique, scénique, etc., il y a toujours cette émotion qui est là. Puis... Ouais, ça me... Ça me dresse encore les poils, quoi, en fait. Rien que d'y penser et de... Oui, de repenser, en fait, comment c'était sur scène, l'ambiance qu'il y avait, cette énergie de fou. Puis... Ouais, c'est juste... C'était un rêve de petite fille qui est devenue réalité, quoi. Vraiment. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire, « Où est tes candidats en finale à l'Eurovision ? » Ben non, ben non. Dans une carrière, c'est quand même... Voilà. Non, j'avoue que j'ai eu quand même... J'ai eu une bonne étoile, quoi. Au point de vue retombée, ça a donné quelque chose ? Oui, oui. Après, je veux dire, genre, tout d'un coup, « Waouh ! » Le téléphone sonne tout le temps et puis... Enfin, il y a quelque chose, vraiment ? Alors, il y a eu quelque chose. Alors, c'est pas à ce niveau-là, mais... À part les demandes en mariage, évidemment. À part les 30 000 demandes en mariage que t'avais... T'en avais déjà 10 000 par mois, mais après, c'est passé à 30 000. À part les demandes en mariage. Artistiquement, il y avait des... Voilà. Oui, en fait, quand j'ai fait l'Eurovision, je venais tout juste d'obtenir mon bachelor. Donc, j'avais... J'étais toute neuve, quoi, en fait, dans ce milieu-là. Donc, ça m'a permis de créer une fanbase. Puis, ça m'a permis aussi d'avoir une certaine crédibilité. Ça veut dire quoi, créer une fanbase ? Ça veut dire que t'avais 2 000 followers sur... Voilà. Et puis, tout d'un coup, on passe à 200 000 ? C'est quoi le rapport ? C'est quoi, là ? Je suis passée d'une dizaine de followers avant l'Eurovision à... Oui, enfin, je ne sais même pas à combien on est, mais... Bon, c'était pas genre 200 000, ça reste dans les 1 000, enfin, les 4 000, 5 000. D'accord. Je ne sais pas à combien on en est, mais... Oui, mais moi, je suis positif. Toujours. J'aimerais bien. Non, mais c'est comme le marketing. Il faut toujours un peu monter. Mais pourquoi pas ? En fait, je viens de casser le mythe. Oui. Mais pourquoi pas ? Parce que c'est important. C'est important d'avoir cette communauté de fans. En même temps, un artiste, sans ses fans, il ne marche pas, il s'arrête là tout de suite. Oui, mais fans réseaux sociaux, est-ce que c'est fans de la vie réelle ? Est-ce que c'est fans qui se déplacent ? Est-ce que c'est fans qui viennent voir au concert ? Ou est-ce que... Alors justement, ça commence par fans ? Voilà, peu importe, pourvu qu'on fouette partout ? Non, disons que ça commence forcément sur les réseaux sociaux, des personnes qui suivent un peu ce que je fais, mon actualité, ce que je sors, etc. Et après, dans un second temps, il y a ceux qui prennent le temps de venir au concert, qui viennent quand je fais des événements, etc. Donc, ça se construit au fur et à mesure, mais l'Eurovision, ça m'a permis de kickstarter ça, en fait, de manière un peu plus rapide, on va dire, que si je n'avais pas fait l'Eurovision, que je serais vachement plus en galère. Tu penses que ça aurait pu arriver un peu plus tard, par rapport au timing ? Quand tu dis, je n'ai de finir mon bachelor, tu aurais préféré avoir, je ne sais pas, un ou deux albums, pas préférer cette Eurovision ? Comme ça, si on discute ? Alors, c'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais eu peut-être un EP ou un album qui était prêt pour pouvoir faire la promotion tout de suite après ou que j'avais déjà un groupe établi, que j'avais une set list pour pouvoir faire des shows, etc. à mon nom. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, ça aurait été bien d'avoir ça, mais ma devise dans la vie, c'est rien n'arrive sans raison. Donc, je pense que ça s'est fait de cette manière parce que j'avais peut-être des choses à apprendre, j'avais peut-être aussi une partie de moi-même en tant qu'artiste ou en tant que personne à construire ou à consolider. Donc, j'ai envie de dire, la perfectionniste en moi a envie de dire, oui, j'aurais fait différemment parce que ça aurait pu être mieux, mais en fin de compte, je ne regrette absolument rien du tout. apprendre à chanter. Il y a des professeurs, des cours de chant, la musique, on peut apprendre les instruments, après, il faut mélanger tout ça, après, il faut, très bien. Comment on passe de l'apprentissage de chanteuse à une carrière de chanteuse ? C'est-à-dire, à quel moment les choses ont dit, voilà, ben, j'ai appris, je sais chanter, on dit que je chante juste, que je chante bien, qu'il y a quelque chose qui se dégage, je sais bouger, prendre un micro, une scène, peut-être un instrument ou pas, bref, puis on entame une carrière de chanteuse. C'est quoi les débuts ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où il faut aller frapper ? Quelle porte ? Comment ? Qu'est-ce qu'il faut viser pour faire démarrer une carrière ? Je pense que, surtout dans le monde dans lequel on vit, je pense que le plus important, c'est de faire un maximum de scène, de pouvoir être sur scène, maîtriser tout ce qu'on a pu apprendre avec des profs, tout ce qu'on a pu apprendre dans les cours, de le mettre en pratique et de faire parler de soi parce que maintenant, on ne peut plus vraiment aller taper à la porte d'une maison de disques avec un CD et dire, oui, j'ai un peu de talent chez moi. Eux, maintenant, ce qu'ils veulent voir, c'est quelqu'un qui est capable de faire venir des gens au concert. Il faut se construire par soi-même en autoproduction, avoir une capacité que des gens vous suivent. Si on poste un clip vidéo, trois mois plus tard, il faut qu'il y ait deux millions de vues, trois millions de vues, bref, c'est ça ? Voilà, c'est ça parce que maintenant, c'est vrai que les maisons de disques, elles n'ont plus autant de, j'ai envie de dire, elles n'ont plus autant d'emprise sur la musique qu'elles avaient avant et donc maintenant, avant d'investir sur un artiste, ils veulent avoir la preuve que cet artiste va marcher et que ça ne va pas être un investissement dans le vide. Donc, pour eux, c'est important d'avoir un artiste qui a déjà une communauté, qui est prêt à acheter des albums, qui est prêt à acheter des places de concerts, etc. Donc, c'est important de pouvoir faire un maximum de scènes. Après, il ne faut pas non plus viser trop gros et se dire, on passe d'amateur à essayer d'avoir des scènes de genre de 10 000 personnes, etc. mais c'est de faire les scènes le plus possible. Il y a encore l'envie, il y a encore le rêve de dire, je veux faire un album pour en vendre parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la musique, elle est gratuite. C'est-à-dire que ceux qui veulent la musique, ils vont sur Internet et puis ils la ramassent. C'est vrai. Et puis, alors, on a l'impression qu'un peu, alors, les grandes stars, c'est clair que Johnny Hallyday, des gens comme ça, il y a des fans qui disent, nous, on veut le coffret, l'album, le CD, avec le... OK, très bien. Mais dans les nouvelles générations, dans les nouveaux consommateurs de musique, les smartphones, tout ça, Spotify et autres, on n'a plus tellement envie de payer pour la musique. Il faut encore faire... Je ne dis pas, est-ce qu'il faut encore faire des albums ? Ça, je suis d'accord, mais dans l'esprit d'en vendre, de gagner de l'argent avec ça ? Ou c'est plutôt dans l'esprit d'une carte de visite ? Je suis un peu partagée en fait sur le sujet pour être honnête. Parce que j'ai envie de dire, oui, il y a quand même des gens qui vont quand même aller acheter ou ils vont peut-être aller acheter une chanson au lieu d'acheter tout l'album, vu que maintenant, on a cette possibilité-là. Mais c'est aussi et surtout une carte de visite parce que maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, les gens, ils ne consomment pas la musique de la même manière qu'avant. Mais le plus important, c'est d'avoir du matériel pour pouvoir... Je vais revenir dessus un peu comme... Je ne sais qu'il a je ne sais pas son nom. Bien, bien dessus. Pour pouvoir faire des scènes en fait, pouvoir assurer un concert d'une heure, une heure trente. Et pour ça, il faut avoir de quoi sortir un album. J'ai envie de dire, sortir l'album, c'est pas... Il faut avoir ses propres chansons et non pas une heure et demie où il y a une heure et quart de reprise avec des chansons que les gens aiment bien. Oui, mais on est d'accord. Mais quand on veut une carrière, c'est ses chansons à soi. Des chansons originales. Oui, on doit avoir un public qui vient pour tes chansons. Et non pas parce que tu fais la reprise de Madonna comme personne, la reprise de Beyoncé comme personne, puis la reprise de Celine Dion, Tabernac, comme personne. Non, mais c'est parce qu'on veut ta musique à toi. Oui, après, moi je sais qu'en tant que consommatrice de musique, on va dire lambda, j'aime bien, quand je découvre une artiste, j'aime bien aller écouter les autres morceaux, enfin une ou un artiste, découvrir les autres morceaux proposés pour un peu comprendre l'univers. Donc des fois, dans tout un album, il y aura un ou deux titres qui me plaisent vraiment et puis le reste, pas tant que ça. Donc je pense aussi que c'est important de pouvoir proposer quelque chose de plus qu'un ou deux singles. Que les gens puissent vraiment rentrer dans l'univers de l'artiste. Donc ce n'est pas totalement une carte de visite, mais je ne pense pas qu'on arrive à vendre l'album comme on arrivait avant. L'univers de l'artiste, c'est important ça. C'est ça aussi que le public, que les fans, que ceux qui ont envie de découvrir, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de pouvoir décoder, ils ont envie que ça existe, l'univers de l'artiste. Oui, parce que je pense qu'en fait, maintenant, on n'écoute plus la musique avec les oreilles, on l'écoute aussi avec les yeux. C'est bizarrement dit, mais c'est important, en fait, le visuel. Maintenant, quand une chanson sort, tout le monde va se précipiter sur YouTube pour aller regarder le clip, s'il y a un clip, peut-être aller voir en live ce que l'artiste propose, etc. Donc il y a le côté visuel qui est super important. Donc la musique, tout seul, ça ne marche plus. Il faut vraiment qu'il y ait tout un concept autour, tout un univers. Donc ça passe par le visuel, l'image, ça passe par le message. Ce que tu dis, c'est que l'artiste qui va sortir un nouvel album avec 13 nouvelles chansons, s'il n'y a pas de clip sur les chansons, sur aucune, par exemple, c'est qu'il n'a rien compris en 2018. C'est qu'il n'a rien compris. C'est un peu ça ? Voilà, ça marcherait moins. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Non, mais je ne parle pas des anciens artistes qui, de toute façon, vendront. Enfin, voilà. Maintenant, oui, moi, je trouve toujours en tant que consommatrice aussi de musique, c'est hyper important d'avoir le visuel. On va sur YouTube et on regarde. Voilà, OK. Ce fameux compteur à droite, est-ce qu'il a une importance ? De vue ? C'est-à-dire, voilà, tu vas voir un clip, n'importe qui, même une. Je veux dire, par hasard, je suis allé voir, c'était hier, je n'ai plus... Non, mais je m'en excuse par avance pour ceux qui croient que... Bref, j'ai allé voir Maître Gims parce que je voulais voir un truc sur le machin. 250 millions de vues sur la vidéo. J'étais là, ah oui, quand même. Je veux dire, bon, on peut critiquer. Non, non, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Ah non, mais moi, je ne juge pas. Non, mais c'était pour dire que ce n'était pas ma tasse de thé, mais juste pour dire, tu vois le compteur, 250... Donc, il a une importance, ce putain de compteur-là ? Il a une importance parce que... Si quelqu'un te dit, va regarder ça, n'importe quoi, même artiste connu ou peu connu, mais genre, on t'envoie un like comme ça sur ton smartphone, tu cliques, tu arrives sur la vidéo, il y a un petit coup d'œil quand même sur la droite pour dire, tiens, 1000 ou bien 10 000 ou bien 100 000 ou 100 millions, enfin bref, je veux dire, ça influence quand même un peu. Je ne sais pas apercevoir la musique ou le clip, mais c'est vrai que c'est important parce que si on ne connaît pas l'artiste, on va regarder le nom de vue pour savoir si c'est quelqu'un qu'il faudrait peut-être suivre, enfin dans le sens où il a déjà un parcours ou si c'est quelqu'un qui vient de débuter. Enfin, ça a une importance, mais pas dans le sens où... Pas à ton niveau, par exemple ? Dans le sens où, voilà, si je te dis, va regarder ça, j'ai trouvé ça génial, peu importe s'il y a 100 millions de vues ou s'il y a 5 000 vues, tu vas recevoir la même chose. Personnellement, oui, ça ne va pas influencer mon jugement. Oui, d'accord, très bien. Et puis toi, tu as l'envie de l'éclipse, tout ça, de faire... Oui, 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 bien sûr. Quand tu as une jolie demoiselle comme ça, il faut qu'on voit, mais oui, il faut qu'on voit, pas seulement la... En plus, la voix est magnifique et la demoiselle est magnifique, donc c'est 30 atouts, ce n'est même pas deux atouts, c'est 30 atouts, c'est extraordinaire. C'est gentil. Oui, au moins, je sais que j'aurai un follower sur YouTube. Oui, le premier, Prums, évidemment. Oui, évidemment, extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un peu de frustration, mademoiselle, il y a un peu de frustration quand ta carrière, tout ça, avec Eliane, on a fait, puis il y a l'Eurovision, puis après, il y a eu un peu, puis aujourd'hui, là, tu as envie de mordre un peu différemment. Ce n'est pas vraiment de la frustration, c'est... En fait, moi, ce que je voulais, c'était de pouvoir avoir proposé justement un concept, plus que juste un titre par-ci, un titre par-là, un peu éparpillé. au gré des opportunités, c'est-à-dire, tiens, c'est Noël, on va faire une chanson de Noël, tiens, il y a une collaboration avec celui-là, il fait plutôt dans ce style-là, ben vas-y. Enfin, un peu d'être un peu patchwork parce qu'au fruit, des rencontres, des possibilités, des choses comme ça, ça se fait comme ça. C'est-à-dire, maintenant, de centraliser tout ça et puis d'avoir une vraie ligne où tout le monde s'y retrouve. Mais c'est ça, parce qu'on parlait d'univers vu que j'avais fait beaucoup de choses très diverses et qu'il n'y avait pas vraiment de fil rouge, en fait. bon, ça m'a apporté, ça a fait partie de l'expérience, je me suis un peu cherchée, tout ça. Mais maintenant que j'ai trouvé vraiment le style que j'ai envie de proposer et où je me sens bien dedans... Comment tu l'as trouvé ? Comment, tout d'un coup, tu ne me dis pas que tu t'es levé un matin en ouvrant les yeux et en disant « Ah, j'ai trouvé mon truc ! » J'ai eu une illumination divine ! Comment, au milieu de ce fameux patchwork, tout d'un coup, tu dis on va écouter la chanson après. Mais à quel moment, tout d'un coup, il y a un truc que tu dis « Attends, waouh ! » En fait, moi, j'écoute depuis très longtemps deux styles complètement différents, mais c'est deux styles qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a le style d'un côté rock, punk, grunge, un peu avec les dirty guitars, comme on dit. Et puis de l'autre côté, il y a le style électro. Tout ce qui est un peu genre drum and bass, dubstep et tout ça. Et en fait, c'est en parlant à un musicien qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'essayes pas, vu que tu as déjà fait plein de choses, pourquoi tu n'essayes pas de mélanger ces deux styles et voir ce que ça donne ? » Parce que personne ne l'a jamais fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à essayer de mettre ça en place. Je me suis rendu compte que ce n'est pas possible d'avoir les deux au même niveau. Mais justement, ça s'est été un peu… c'est un peu deux univers. On peut prendre un peu d'un par rapport à l'autre, mais tout mélanger les deux en même temps puis faire, c'est comme la cuisine. Il y a des fois, ça ne marche pas. Disons que c'est deux styles super forts. Donc, il y en a toujours un qui va prendre le dessus sur l'autre en fait. Et en fait, c'est ça que j'ai réalisé à faire ça avec les musiciens puis à enregistrer en studio et tout ça. c'est toutes des erreurs que j'ai faites l'année dernière à essayer de peaufiner justement un peu ce style. Pourquoi erreur ? Pourquoi le mot erreur ? Non mais, je ne veux pas jouer sur les mots, mais j'entends. Non mais, erreur. C'est toi qui le prononce, ce mot. Quand on essaye, est-ce que c'est… Ben non, enfin on peut… C'est une erreur, mais ce n'est pas forcément négatif. Pour moi, une erreur, ça fait partie d'un processus d'apprentissage ou d'évolution. Donc, je me suis rendu, pour le faire différemment, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne méthode ou la bonne voie à prendre. Donc, j'ai un peu… Grâce aux différentes collaborations que j'ai faites l'année dernière, j'ai pu un peu peaufiner ce style musical pour donner ce que ça donne aujourd'hui. Et ce que ça donne aujourd'hui ? Et ce que ça donne aujourd'hui, c'est… Aujourd'hui, qu'on va écouter, ça, c'est quoi ? C'est la nouvelle… Ben en fait, c'est ce qui me correspond vraiment en termes de style. C'est de la pop électro, mais il y a un côté un peu underground, un peu alternatif, j'ai envie de dire. C'est complètement différent de l'image qu'on a de toi ? Oui, un petit peu. C'est tant mieux ? Non, c'est tant mieux ? Enfin, je veux dire, tu dis, non, non, attendez, oubliez, je ne sais pas, la jeune fille fragile romantique qui chante des chansons douces susurrées dans le creux de l'oreille, tu ne faisais pas que ça, mais j'entends… Non, mais pour dire, pour dire, tant mieux, tant mieux, tant mieux que ça bouscule, tant mieux que ça surprenne, ça déstabilise, que ceux qui te suivent depuis un moment et non pas depuis 15 jours se disent, ah tiens, mais il a changé. C'est bien ça ? Oui, en fait, moi j'avais vraiment envie… Enfin, comment dire ? Depuis, pendant l'Eurovision, puis après, c'est vrai que je suis restée un peu dans… Je ne vais pas dire dans un moule parce que ce n'est pas vraiment le terme, mais disons que je n'avais pas la possibilité d'exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Donc, je devais montrer un côté assez doux, assez sensible, etc., alors que ce n'est pas ce qui me représente dans… Enfin, je n'ai pas que ce côté-là, quoi. Et j'avais envie de pouvoir proposer des différentes facettes de ce que je suis en tant que personne, mais en tant qu'artiste, en fait, en tant que chanteuse. Et dans ce style-là, pop électro, j'arrive justement à pouvoir montrer des côtés un peu différents. Donc, cette chanson, c'est assez péchu, assez pop électro qui bouge, etc., mais il y en a d'autres qui sont un peu plus calmes tout en restant modernes. Mélanie René nous emmène sur le dance floor, mais tu t'es dit que ça, ça ne va pas marcher. Parce que Mélanie René, dance floor, électro, ça ne colle pas. Donc, tu t'es dit, il faut que je trouve un autre nom. Oui, en fait, j'ai été confrontée à ça quand je suis partie en Angleterre le début de l'année dernière où toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était principalement des musiciens et des promoteurs qui me disaient, mais en fait, par rapport à ce que tu fais ou ce que tu veux faire, Mélanie René, ça ne colle pas du tout. ça fait penser plus à une chanteuse de balade ou de chansons, un peu chansons françaises. Ce n'est pas du tout pop électro. Et du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit ce serait bien d'avoir un seul nom au lieu de deux noms Mélanie René et puis d'avoir quelque chose un peu plus péchu. Mais je n'avais pas envie de prendre quelque chose complètement à la masse qui n'avait rien à voir. Donc, j'ai voulu garder quand même le Mél parce que Mél c'est aussi mon surnom parce que Mélanie dit Mél. Mélanie dit Mél. Je pense que toutes les Mélanies, on les appelle Mél. C'est à peu près. Oui. À peu près. Donc, ça a tombé sous le sens. Ça a tombé sous le sens. Et puis, attends, il y a eu d'autres propositions avant la finale. Il y a eu d'autres choses que tu as, d'autres noms que tu as réfléchis ou bien non, ça s'est imposé un peu tout de suite. Non, non, il y avait une liste. Tu as brainstormé. Oui, vraiment. Demain, je vais me refaire un site internet, etc. C'est quand même, j'ai beaucoup réfléchi avant. Ça m'a pris quand même une bonne demi-année, même un peu plus. Tu as fait aussi étude de marché en disant je vous propose ce nom-là, vous dites quoi, ce nom-là, vous dites quoi, ce nom-là. Puis, on regarde les trois derniers et après, on dit dans les deux, qu'est-ce que lequel vous préférez. Des choses comme ça, vraiment ? Oui, oui, mais je n'étais pas toute seule dans mon coin. J'ai quand même proposé voir un peu ce que les gens ont pensé. Et puis, Mélise, c'est venu un peu progressivement. Ma grand-mère, c'est le nom qu'elle me donne, en fait, Mélis. Et au début, je me suis dit oui, mais Mélis, ça ne fait pas, c'est péchu, ça fait trop gentil encore et tout. Et en fait, je suis tombée sur une interview de Louane et elle expliquait, Louane, en fait, que c'était son nom, le nom de sa soeur et tout. Et je me suis dit c'est pas con comme idée, en fait. Donc, j'ai réfléchi, puis je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec le prénom de ma soeur qui s'appelle Charlize. Donc, j'ai essayé plein de trucs et au final, j'ai gardé Mélis. Magnifique. Et du coup, voilà. Bambou. Mélis, Dancefloor, c'est le nouveau hit. C'est le nouveau single. C'est le nouveau single, c'est la nouvelle direction, c'est la nouvelle identité. Ce sera nouveau visuel, ce sera nouveau, tout nouveau. Il y aura clip aussi. Il y a le clip qui va sortir. Alors, je n'ai pas voulu que le clip sorte en même temps que la chanson parce que je me suis dit vu que c'est un univers... Pas tous les changements en même temps, c'est un peu comme ça. J'aimerais bien que les gens puissent vraiment se faire une idée de la chanson toute seule sans être influencée par l'image ou les vues d'ailleurs. Et donc, je me suis dit j'aimerais bien leur donner l'opportunité de pouvoir écouter la chanson toute seule et ensuite le clip. En plus, ça fait de l'actualité en continu donc ce n'est pas plus mal. Vous voulez vous faire une idée, ouvrez vos oreilles et montez le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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